Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Autistique & Fit, la chaîne qui parle d'autisme au travers du fitness, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous remercier tous, que ce soit sur Instagram ou ici sur Youtube pour la clé de ma chaîne qui s'est super bien passée. Merci vraiment de tout votre soutien, ça m'a énormément touchée, et donc nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo. Alors je comptais principalement vous parler de l'autisme et de ses particularités au fil de mes vidéos, mais j'ai trouvé ça important avant de vous faire cette vidéo qui vous posera les bases. Alors bien que le concept de cette chaîne soit de parler de l'autisme et de ses particularités au travers du monde du sport et de ma prépa pour la compétition l'été prochain, j'ai trouvé ça intéressant de vous faire une sorte de préface on va dire, pour vous expliquer ce qu'est le syndrome d'Asperger dans les grandes lignes, pour que tout le monde ait les bases avant de partir sur vraiment le contenu, les interviews, les vlogs, tout le contenu de ma chaîne, où je vais parler de tout ça de manière plus appliquée et plus spécifique, point par point. Donc être autiste Asperger, c'est être atteint du TSA, donc du trouble du spectre autistique, qui est une forme d'autisme sans déficience mentale. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un handicap. En fait c'est une particularité, c'est une neuroatypie. Les personnes d'ailleurs normales sont dites neurotypiques, donc c'est une neurodivergence. C'est un fonctionnement différent, c'est un autre état d'être au monde. Et c'est le fait de vivre dans un monde qui soit donc peuplé de gens neurotypiques, qui fait que c'est un véritable handicap au quotidien, puisque notre environnement n'est pas du tout adapté. Bien que chaque personne autiste soit différente, on n'est pas tous des clones non plus. J'aime bien l'image d'ailleurs de l'imprimé Tai and Tai, pour illustrer ça. C'est-à-dire que l'imprimé a un nom, il ressemble toujours sensiblement à la même chose. Il a les mêmes caractéristiques, mais il n'est jamais le même. J'aime bien faire le parallèle entre ça et décrire comment se manifeste l'autisme chez les gens. C'est de manière différente, propre à chacun, mais qui se rejoignent dans les grands mots. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 traits principaux, 5 caractéristiques principales qui sont communes à tous les autistes. La première particularité qu'on a, elle est structurelle. Donc c'est un mode de pensée qui est complètement différent d'une personne normale, neurotypique. Dans le sens où une personne neurotypique, quand elle pense, c'est linéaire. Donc logiquement, quand une personne pense, c'est une pensée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, etc. Donc c'est de façon linéaire. Nous, notre système de pensée, il s'appelle la pensée en arborescence, puisque lorsqu'on pense à quelque chose, on a simultanément toutes les possibilités et tout ce que ça englobe, qui s'affiche dans notre tête, à la manière pour imaginer un arbre, d'où le nom de pensée en arborescence. Donc vous pouvez bien imaginer que ce système de pensée, il est hyper anxiogène. Donc il nous apporte une anxiété énorme. La deuxième particularité qu'on a, c'est l'hypersensibilité physique et émotionnelle. Alors je vais vous expliquer séparément les deux. L'hypersensibilité physique, elle se traduit à travers nos sens. Vous avez souvent le cliché de l'autiste avec son casque sur les oreilles. Et bien ça traduit bien notre hypersensibilité, par exemple, au bruit. Personnellement, je suis hyper sensible au bruit. Je dors avec des boules de caisse. Il m'arrive d'aller au cinéma avec des boules de caisse. Je suis souvent en train de me boucher les oreilles. C'est d'ailleurs très gênant parfois, parce que les autres personnes ne ressentent pas les bruits aussi forts que moi. C'est aussi gênant dans la rue ou au restaurant, par exemple, où on entend tout ce qui se passe. On a du mal à être concentré avec ce qui se passe. On est aussi très sensible aux lumières vives. D'ailleurs là, la ring light me casse les yeux, mais c'est le prix à payer pour avoir des belles vidéos. Et pour finir, on est sensible à certains contacts sur la peau. Par exemple, moi je ne supporte pas certaines matières, dont la laine. Et je ne supporte pas les bijoux. Je les sens, c'est dingue. Je ne porte jamais de bijoux. Les boucles d'oreilles, les colliers. En fait, je sens leurs mouvements sur ma peau. Je ressens le froid. En fait, quand je les porte, j'ai conscience constamment que je les porte. Et du coup, c'est hyper désagréable. C'est aussi très désagréable pour nous, les personnes qui sont très tactiles. Alors, je sais que c'est inconscient ou que ça part peut-être d'une bonne intention. Mais c'est vrai que les gens qui ont tendance à nous parler en nous touchant, rien que de faire la bise, parfois c'est désagréable. Donc nous sommes des personnes qui préfèrent éviter le contact physique. Sauf bien sûr avec notre entourage proche. L'hypersensibilité émotionnelle, quant à elle, elle est très facile à résumer. En fait, il faut partir du principe qu'on ressent tout x 100. C'est incroyable. Nos émotions, elles sont complètement décuplées. C'est simple, en fait, quand on est content, on est euphorique. Et quand on est triste, c'est la fin du monde. C'est simple, c'est comme ça. Et on ne peut rien y faire. La troisième particularité, et c'est de l'enquête la plus handicapante, ce sont nos difficultés sociales. En fait, on a une difficulté à comprendre tout ce qui est codes sociaux, normes sociales. Donc on est constamment en train d'observer, en train de capter des choses qu'il faut faire dans une situation ou dans une autre. Et encore, même comme ça, on a du mal à reproduire les bons comportements au bon moment. On a des problèmes de compréhension orale. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout ce qui est double sens, implicite, les jeux de mots, certaines blagues. Donc voilà, tout ce qui n'est pas clair, c'est très peu compréhensible pour nous. On a aussi des difficultés à décrypter le comportement des autres, les émotions des autres et les intentions des autres. Ce qui fait qu'une personne autiste, elle est considérée comme naïve et elle va attirer beaucoup de personnes mal intentionnées, avec des comportements un peu abusifs. Et puis les fameux péreurs narcissiques, etc. C'est ce qui entraîne malheureusement aussi des problèmes de consentement, surtout chez les femmes. On a aussi des gros problèmes pour se faire des amis. Par exemple, quand j'étais plus jeune, que ce soit primaire, collège, je me rappelle. En fait, c'était les personnes un peu marginales comme moi, qui venaient vers moi, parce que moi, je n'allais pas du tout vers les autres. En fait, c'est comme ça que mes groupes d'amis se sont formés. C'était surtout entre personnes marginales, un petit peu originales, qui se rassemblaient et qui, finalement, formaient un groupe d'amis. Et on a aussi des problèmes pour entretenir des relations, que ce soit amicales et amoureuses, en fait, sur le long terme. Alors la quatrième particularité, ce sont ce qu'ils appellent nos intérêts restreints, qui peuvent être aussi insolites. Mais moi, je préfère les appeler passions spécifiques. C'est moins péjoratif que... Enfin, je ne sais pas, quand on entend intérêts restreints, ça fait un peu limiter d'esprit, alors que pas du tout. En fait, c'est des passions qui sont tellement intenses que, voilà, ça peut nous prendre tout notre temps, toute notre énergie. On peut passer des nuits à faire la même chose. En fait, on peut être véritablement des experts dans un domaine ou sur quelque chose en particulier. Et ces passions, elles peuvent être passagères ou bien pour la vie, ça dépend vraiment. Moi, d'ailleurs, ma passion spécifique et insolite, c'est que je suis fan de Lara Croft. Les fans absolus, enfin, depuis que je suis toute petite, depuis que, en fait, mes parents, quand j'avais 8 ans, ils ont acheté leur premier ordinateur et ils m'emmènent dans un magasin pour que je choisisse un jeu pour jouer sur cet ordinateur. Et je me souviens, en fait, avoir vu la couverture, c'était Tomb Raider 3. Je l'ai vu sur la boîte du jeu et c'était instantané, c'était coup de foudre. Depuis ce moment-là, je suis fan, mais fan à un point. Je connais des détails, mais vous ne péteriez un plomb des détails que je connaisse. D'ailleurs, on compare souvent notre manière d'aborder nos intérêts comme ça à la manière d'un chercheur. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les moindres détails et c'est approfondi et c'est limite, voilà, enfin, il y a certains intérêts, voilà, c'est pour la vie, quoi. La personne n'est pas obligée de collectionner tout à propos d'un sujet en particulier. Ça peut être simplement intellectualiser seulement en connaissance ou, voilà, juste tout savoir sur un domaine. Moi, je collectionne aussi, c'est-à-dire que même toute petite, j'écrivais, enfin, j'ai plein de classeurs. Encore maintenant, je les ai encore, j'ai des classeurs où je découpais plein de choses, j'écrivais des choses moi-même, des trucs énormes. J'ai des centaines de figurines, d'ailleurs, chez moi, là, vous voyez pas, mais je vous entends la même photo. Chez moi, j'ai une statue de deux mètres de Lara Croft, donc taille réelle. J'ai des centaines, des centaines de statues. D'ailleurs, la plupart sont chez mes parents, mais voilà, c'est... ça va aussi loin que ça, vraiment. Et encore aujourd'hui, hein, c'est... ça m'arrive de... enfin, ça m'arrive de... je suis tout le temps en train d'écouter les musiques de Tomb Raider, en train de regarder des gameplays, j'ai même gardé la PS1 pour pouvoir jouer le premier Tomb Raider, enfin, vraiment. Quand on est à fond sur quelque chose, c'est de manière hyper intense. Mais souvent, ces passions, justement, c'est ce qui fait que les femmes sont moins détectables que les hommes, puisque, en fait, nos passions à nous, les femmes, elles sont plus... elles sont moins insolites que celles des hommes. Bon, la même, elle est quand même un peu insolite, mais je veux dire dans le sens où... Je vais prendre l'exemple de mon cousin Germain, qui a le même trouble que moi. Enfin, même... non, lui, il est surdoué, c'est différent, mais... enfin, il est autiste surdoué. Il est passionné des téléphériques. C'est... il connaît tous les téléphériques du... je crois même du monde. Il les connaît en moindre... dans les moindres détails, leur attitude... Il connaît tout, c'est incroyable. Alors que les femmes, ça va être souvent... ça peut être aussi la danse, la lecture... Enfin, des choses qui sont beaucoup plus... qui passent un peu plus inaperçues. Et pour finir, la cinquième particularité, c'est notre rigidité mentale. En fait, notre rigidité mentale, elle se manifeste un peu partout. C'est surtout une histoire d'habitude, de routine. On fait souvent les mêmes choses à la même heure. On est très 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 perturbé. On ne sait pas gérer le changement. Enfin, c'est quelque chose de... qui est super dur à gérer pour nous, le changement. Que ce soit un changement dans notre routine, que ce soit d'alimentation ou de trajet. Voilà, même pour des choses les plus insignifiantes, le fait de changer des petites choses. Changer un timing ou un programme. Voilà, les imprévus aussi, c'est un enfer à gérer. Puisque, en fait, nous, souvent, nos journées, elles sont complètement déjà tracées dans notre tête. Et en fait, notre rigidité mentale va faire qu'on est assez inflexible sur beaucoup de choses. Et ça se manifeste aussi socialement. Puisqu'en fait, on a très peu de tolérance envers les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. On a du mal à les comprendre. Et ça entraîne beaucoup de rejets et de conflits. Sachant que nous, on est des personnes qui gèrent très mal le conflit. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes autistes fuient les conflits et préfèrent tout simplement couper les points. À partir du moment où une valeur n'est pas partagée, ou qu'il y a quelque chose qui rentre vraiment en conflit avec ce qui nous tient à cœur, c'est compliqué. Et en général, voilà, ça passe pas. Le dialogue, il est possible. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup sur ça. Le dialogue, il est possible, mais il est compliqué. C'est laborieux pour nous de faire preuve de tolérance. Et même si on est quand même des personnes très ouvertes d'esprit, il y a vraiment des choses sur lesquelles on n'arrive pas à passer au-dessus. On est complètement bloqué. Alors, je rajouterai aussi comme particularité notre fatigabilité. Mais en fait, je ne l'ai pas spécialement compté dans les cinq principales, parce qu'en fait, notre fatigabilité, c'est la somme de... Elle découle de la somme, pardon, de tout ce qu'on doit gérer au quotidien, de toutes ces particularités qu'on doit soit apprendre à maîtriser, apprendre à gérer, qu'on doit aussi dissimuler. Toute notre suradaptation, voilà, pour essayer de faire comme tout le monde. Toute cette fatigue, c'est plutôt de la fatigue émotionnelle, même si, voilà, elle se traduit physiquement, puisque au bout d'un moment, fatigue émotionnelle, quand on n'en peut plus, elle se traduit physiquement, et puis on est complètement out. Donc, voilà, pour finir, je rajouterai vraiment notre fatigabilité, puisque c'est ce qui nous empêche vraiment de mener à bien ce qu'on voudrait faire. C'est d'ailleurs ce qui entraîne beaucoup de culpabilité, surtout quand on n'est pas diagnostiqué. On se demande constamment, oh là là, comment les autres arrivent à faire tout ça ? Nous, on arrive même pas à en faire un quart. On est souvent dépassé, fatigué. Enfin, c'est, voilà, c'est une fatigue qui est chronique et qui est compliquée à gérer et à accepter. Alors, bien entendu, il y a énormément d'autres particularités. Vous allez les découvrir au fil de mes vidéos. Là, c'était vraiment pour poser les bases et pour vous expliquer ce qu'est l'autisme, ce que c'est d'avoir un TSA au quotidien, vraiment, voilà, dans sa généralité. C'est très généralisé, mais j'espère que vous en aurez déjà appris. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez que je précise certaines choses, sachant que voilà, ça va venir, bien entendu, dans mes prochaines vidéos et sur ma chaîne. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé, vous voudriez des précisions ? Posez-moi la question, je répondrai à toutes vos questions. Voilà, je suis très contente qu'on s'y intéresse et je répondrai avec grand plaisir. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine. On a dit au revoir. D'au revoir. Tiens. Oh là là. C'est ça que tu voulais depuis le début. T'es ça que tu voulais. 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 T'es ça que tu voulais.